La culture du colza est une culture importante pour nous et pour les agriculteurs en général. C'est la première tête d'assolement. C'est une culture qui doit être bien soignée pour être bien menée et rester rentable économiquement. Les principales maladies sclérotinia en l'occurrence sont une problématique importante. Nous sommes aujourd'hui à l'écoute et dans l'attente de nouveaux produits. Dupont propose une solution inédite pour lutter contre le sclérotinia du colza. Elle associe un fongicide issu du biocontrôle, Bacillus pumilus, et une demi-dose de fongicide de synthèse, la Pycoxy strobine. En couplant deux modes d'action différents, complémentaires, cette innovation participe à la diversité et à la durabilité de la protection du colza. Ce qui m'a poussé à tester ce nouveau produit, c'est l'esprit innovateur de la chose. Et puis 50% de produits naturels avec le produit chimique. Et je n'ai pas rencontré de problème de mélange. Dans la parcelle où j'ai testé la solution Dupont, j'avais une très grosse pression sclérotinia. La solution Dupont m'a apporté la même efficacité que les produits habituels que j'utilise. Je l'ai utilisé au stade G1. Cela nous entraîne à avoir une baisse d'IFT sur nos exploitations. La solution Dupont m'intéresse particulièrement. Je suis prêt à la réutiliser sur 100% de mes colzas pour la prochaine année. Et je la recommande à mes collègues. Cette association unique constitue une offre nouvelle qui couple un fongicide issu du biocontrôle à une demi-dose de fongicide de synthèse. C'est une nouvelle façon d'envisager la protection du colza sans en changer les pratiques. Les programmes construits autour de cette association présenteront un niveau de performance en phase avec les attentes des utilisateurs sur une maladie comme le sclérotinia qui est parfois terriblement préjudiciable et rarement prévisible. Dupont, en alliant biocontrôle et fongicide de synthèse, propose aux agriculteurs et à la filière du colza une façon de produire mieux sans concession sur les fondamentaux. Sous-titrage Société Radio-Canada